Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est ma première vidéo le lundi, non pas que ça soit un grand truc de ouf mais si vous me suivez aussi sur le vlog, vous savez que le lundi normalement et pas normalement d'ailleurs, est réservé au Monday's Lipstick donc depuis plusieurs semaines, mois voire même presque bientôt un an tous les lundis sur le vlog, je présente un rouge à lèvres, une gamme de rouge à lèvres, une marque de rouge à lèvres enfin voilà, un truc en rapport avec les rouges à lèvres, une sélection, une voilà ça m'empêche bien sûr que des fois j'en parle aussi d'autres jours et que je vous en parle aussi quand je ne fais pas de vidéos le lundi, bien entendu mais voilà, je sais que le lundi, voilà, c'est le Monday's Lipstick je me demandais si je n'allais pas vous les faire en vidéo je vous ai posé la question sur Twitter et sur Snapchat sur Snapchat tout le monde m'a dit oui en vidéo et sur Twitter j'ai eu un peu de non, l'écrit c'est bien mais j'ai aussi eu un peu oui en vidéo alors bah en fait il y a eu beaucoup plus de oui en vidéo voilà donc voilà alors je ne le ferais peut-être pas tout le temps parce qu'il y a des fois où je n'ai pas forcément énormément de choses à dire et que les photos parlent mieux mais voilà ce sera des vidéos relativement courtes je pense si j'arrive à me freiner à part celle d'aujourd'hui qui va être un peu plus longue parce que voilà je vous explique le pourquoi du comment mais ça va être des vidéos relativement courtes où je vous présenterai donc toujours pareil un rouge à lèvres ou une gamme avec des swatchs et voilà par contre il y aura toujours l'article sur le blog qui sera en barre d'infos si vous voulez voir plus de photos plus de renseignements si j'ai oublié de dire quelque chose en vidéo comme ça m'arrive souvent voilà aujourd'hui pour ce premier Monday's Lipstick en vidéo qui est le 33ème je crois bien parce que j'ai regardé tout à l'heure puisque c'est un numéro normalement qui doit être le 33ème en vrai depuis que j'ai commencé on va parler d'une marque qui vient de débarquer chez Sephora c'est Lipstick Queen alors moi qui connaissais la marque de nom pour l'avoir vu aux Etats-Unis etc un matin je l'ai vu débarquer sur Sephora j'ai rien compris je l'avais pas du tout entendu suivi et machin après je suis peut-être à la masse mais voilà c'est une marque de rouge à lèvres que alors je l'avais vu aux Etats-Unis j'avais swatché leurs produits j'aimais beaucoup sauf que j'avais déjà une wishlist de ouf que c'est pas des rouges à lèvres donné et donc forcément bah j'ai pas craqué mais je l'ai regretté parce que quand même ça m'avait l'air d'être une bonne marque donc là ils ont quand même pas mal de références chez Sephora je suis allée au Champs-Elysées j'ai vu voilà il y a des teintes je pense qu'ils ont pas encore reçu parce que j'ai vu dans le présentoir que ça devait être là et que ça y était pas donc voilà le principe c'est que vous avez enfin le principe vous avez des packagings différents selon les gammes donc là moi j'ai pris un de la gamme Saint et un de la gamme Butterfly Ball Saint le packaging est doré et Butterfly Ball il est violet c'est des gammes c'est des gammes simples c'est celles là qui sont à 22-23 euros vous avez leur mat qui coûte 45 euros ils coûtent super cher mais ils sont le packaging est tombé par terre en velours enfin le tube est doré mais sur la boîte vous avez du velours etc voilà mais je trouve les présentations bien faites parce que donc vous avez la marque de l'autre côté vous avez la gamme si vous le gardez et encore derrière vous avez enfin sur la troisième phase du rectangle vous avez la teinte qui est remise en dessous donc franchement je trouve ça je trouve ça bien fait après il est vrai je trouve la marque un petit peu chère mais bon en tout vous avez 15 gammes qui vont débarquer chez Sephora dont une de crayon une de jumbo et une de laque à lèvres après vous avez des gammes où le rouge à lèvres est seul c'est à dire où il y a juste une seule teinte il y a Frog Prince qui est un packaging comme ceci rose avec le rouge à lèvres vert et qui vous donne la couleur de vos lèvres je crois que c'est celui-ci qui a fait la réputation de la marque aux Etats-Unis vous avez Hello Cellor qui est en rouge à lèvres bleu et c'est pareil il vous fait une teinte adaptée mais par contre chez Sephora c'est le brillant à lèvres alors je ne sais pas s'il existait en rouge à lèvres normal aux Etats-Unis ou quoi mais je pense parce que dans la description c'est écrit le lipstick vous n'avez plus le brillant à lèvres donc je n'ai pas craqué c'est con parce que ça aurait été marrant ensuite vous avez Jean Queen qui est un packaging bleu couleur jean avec un rouge à lèvres à l'intérieur qui est rouge orangé je crois bien si je ne me trompe pas et qui lui est fait pour porter quand vous mettez du jean apparemment c'est la couleur qui fait ressortir et il y a la même chose avec Jungle Queen dont le packaging est vert et le rouge à lèvres clairement beaucoup plus orangé et qui lui est fait pour porter quand vous mettez des imprimés Jungle voilà genre Panthère tout ça voilà vous mettez ce rouge à lèvres là vous avez aussi deux baumes à lèvres il y a Ice Queen et Queen Bee un qui est Queen Bee au miel et Ice Queen je ne sais plus à quoi les deux sont très en transparence mais ils apportent quand même un effet Ice Queen c'est un blanc lacré et Queen Bee c'est un doré oui c'est ça doré miel justement et ensuite vous avez donc les autres gammes qui comptent des rouges à lèvres enfin plusieurs teintes la première c'est Bête Noire qui a un packaging très alors eux c'est un petit peu à part apparemment c'est un packaging violet foncé carré vous avez trois rouges à lèvres dedans un qui est semi-matte un qui est glossy et un qui est brillant et ça c'est des c'est leur très très foncé donc voilà c'est à peu près je crois que c'est tous la même couleur mais décliné dans ces trois finis donc si vous voulez du violet très foncé au moins vous pouvez l'avoir en vraiment sheer ce qui moi m'intéressait pas parce que j'en ai déjà un et puis voilà ils sont très jolis je les ai swatchés mais voilà pas plus ensuite vous avez donc une gamme où c'est que démétallisé la gamme Velvet Rope c'est celle-ci qui est à 45 euros pour le packaging ensuite vous avez la Butterfly Ball vous avez les Saint et les Sinner qui travaillent ensemble vous avez donc cette gamme là qui est la Saint où c'est plus en transparence mais c'est des lacs à lèvres longue tenue et Sinner où c'est des mat qui sont vraiment plus couvrants et apparemment vous pouvez les mettre l'un sur l'autre et l'autre sur l'un en gros voilà donc moi j'ai pris que un Saint pour l'instant mais vous avez les mêmes couleurs dans chaque c'est à dire que si vous prenez le Saint Nude vous avez le Sinner Nude etc et vous avez toute la gamme comme ça en double et vous pouvez choisir ou une seule des deux teintes selon le fini qui vous plaît ou les faire travailler ensemble comme celui-ci est longue tenue et l'autre beaucoup plus mat beaucoup plus opaque voilà vous pouvez vous débrouiller avec les deux donc on va d'abord parler de Butterfly Ball donc j'ai pris la couleur Sai la particularité des rouges à lèvres Butterfly Ball c'est qu'ils ont des pigments bleu turquoise qui font parler avec les lèvres plus blanches ils sont sheer mais en même temps ils se voient ils sont très 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 modulables voilà vous pouvez rajouter plusieurs couches sans que ça fasse trop bon on va pas jusqu'à 30 non plus mais voilà celui que j'ai pris donc c'est le Sai et c'est un rosé mais il est vraiment très joli porté voilà je l'ai là et donc il y a ces pigments bleus qui font les lèvres plus blanches ils ont une bonne tenue pour un truc vraiment sheer comme ça et franchement je l'aime bien je le trouve très agréable sur les lèvres et posé sur un mat il peut faire super joli et il faut absolument que j'essaye sur le Scorpio de Jeffree Star parce que comme je vous ai dit dans mon article la semaine dernière le Scorpio de Jeffree Star que j'aime beaucoup de couleurs comme il est très gris et qui contient pas du tout bleu justement à l'inverse fait paraître les dents hyper jaunes et hyper grises donc il faudrait que j'essaye de mettre une pointe de celui-là par dessus mais vraiment juste un film vous voyez pour voir si ça aide à cet effet voilà à cet effet de dents grises si ça va un petit peu mieux avec c'est un petit rouge à lèvres assez sympathique moi je les ai achetés avec les 25% je tiens à préciser parce que est-ce que je l'aurais payé plein pot 23 euros je sais pas franchement il est très joli très bien il y a de la qualité ça tient c'est pigmenté même si c'est du sheer etc je dirais pas que ça vaut absolument 23 euros et qu'il faut courir sur ceux-là les Butterfly Balls voilà mais avec les 25% ça va faire un prix un peu plus raisonnable donc c'était ça aller ensuite j'ai pris donc les Saint un Saint le nude qui m'intriguait en fait cette gamme m'intriguait parce que la description c'est que donc c'est une encre à lèvres qui sèche qui va être longue tenue qui va rester et qu'elle sert aussi à optimiser la tenue et la couleur soit d'un autre rouge à fcn de la même gamme que vous pouvez mettre par dessus soit du thinner qu'on souhaite donc dans ces cas-là il vaut mieux prendre la même couleur mais je pense qu'avec le nude par exemple on peut le prendre on peut prendre n'importe laquelle donc évidemment ça marche avec tous les rouges à lèvres c'est-à-dire si j'attends que ça sèche derrière je mets un color pop ça va marcher mais on peut aussi le porter tout seul en espèce ouais de lac qui rehausse les lèvres et franchement je le trouve très joli c'est toujours pareil ce qu'il vaut c'est d'entre eux je sais pas peut-être je dirais peut-être un peu plus que le Butterfly parce qu'il il a plusieurs fonctions par dessus j'ai essayé bah j'ai pas essayé un autre de la marque puisque j'en avais pas d'autre mais j'ai essayé un Burberry que j'ai qui est mat qui est un peu dans les mêmes tons ça lui donne un tout petit truc en plus c'est pas le truc indispensable mais c'est vrai que ça apporte un petit truc ça apporte un petit peu de dimension c'est vrai que ça tient bien et longtemps c'est vrai que ça reste sur les lèvres que la couleur reste je pensais pas je pensais que la couleur sans les règles ce serait un flop parce que c'est ça paraît léger mais en fait non ça reste vraiment sur les lèvres après ça les prend pas comme un mat liquide non plus c'est pas non plus ça les prend pas de dingue mais ça tient et plus que ce que j'aurais pensé donc je pense que pour la surprise l'effet de surprise oui il vaut un petit peu plus son prix mais c'est pareil attendez d'avoir moins 20 ou moins 25% c'est pas non plus voilà mais déjà aux Etats-Unis je trouvais cette marque un petit peu chère parce que les rouges à lèvres auraient été à 10$ j'en aurais ramené je me serais pas non plus voilà enfin ramener deux rouges à lèvres de ça des Etats-Unis ça faisait 50$ je crois qu'il y avait pas de réduction etc je préférais acheter autre chose que j'avais sur ma wishlist que ça voilà donc pour conclure franchement je trouve que c'est des bons rouges à lèvres mais ne les achetez pas sans réduction je trouve qu'ils sont très sympas j'adore le packaging que je trouve vraiment joli je trouve les boîtes aussi bien faites si vous voulez garder les boîtes c'est joli ça donne envie c'est vrai qu'on paye aussi ça on paye aussi un packaging travaillé etc est-ce que je vais en acheter d'autres je vais essayer les thinner qui sont un peu plus mat et j'aurais bien essayé d'en mettre ma 45€ jamais de la vie et par contre j'aimerais bien essayer pas le frog prince mais le bleu mais s'il arrive en rouge à lèvres normal quoi pas en brillant ça va me se foutre un petit peu j'ai swatché les deux pour le jean et soi-disant ceux qui sont faits pour le jean et les imprimés quand vous en portez très honnêtement c'est des très beaux rouges à lèvres je sais pas s'ils ressortent beaucoup plus avec un jean et avec un imprimé selon lequel vous mettez mais c'est des très très belles couleurs celui pour l'imprimé si vous aimez l'orange il est à tomber par terre donc voilà j'espère que ce premier mon déceptique en vidéo vous a plu je sais pas si je le ferai à chaque fois à chaque fois mais voilà normalement pour la semaine prochaine je pense que oui mais c'est pas sûr je sais pas encore de quoi je vais vous parler pourtant j'en ai des rouges à lèvres donc je vais vous parler mais voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous